bonjour à toutes bonjour à tous et bien aujourd'hui je démarre une toute nouvelle publication ce sera les outils énergétiques en shudzu donc le tarot énergétique comment faire des tirages des tirages holistiques pour des soins au quotidien alors on va pouvoir utiliser les quatre piliers de la pyramide spatiale de l'être comme on a commencé à l'évoquer sur les différentes petites vidéos d'initiation donc dans un premier temps on va pouvoir utiliser le pilier physique qui est celui ci donc c'est une méthode d'apprentissage en cinq étapes qui va permettre de travailler tout ce qui est au niveau palmaires choux et tout ce qui au niveau plantaire zoo on va travailler sur toutes les zones holographiques du corps par ces prismes là en particulier en deuxième lieu on pourra travailler sur l'expression des vecteurs d'énergie qui vont être les méridiens biol donc ça va s'expanser sur les doigts en l'occurrence et les orteils et spécifiquement sur l'index et sur le majeur et on verra pourquoi ensuite de ça on va pouvoir réguler donc les plexus énergétique donc les plexus énergétique qui sont les suivants qu'on retrouvera de la même manière et dans la main et dans le pied on verra toutes les résonances et puis on pourra travailler sur le sommet de la pyramide qui va être le le mental et le spirituel avec les clés de votre destinée enfin révélée par le reflet de votre essence alors on a déjà abordé un petit peu ces différents piliers et maintenant l'idée c'est de pouvoir travailler en autonomie pour faire des tirages énergétiques qui vont être des soins donc on peut utiliser pour se faire le 1d qui va vous permettre tout simplement de voir sur quelle énergie on peut commencer à travailler aujourd'hui donc ça va être un tirage intemporel c'est à dire qu'à partir du moment où vous allez suivre cette vidéo et bien vous pourrez le faire il ya plusieurs façons de d'appréhender la chose on peut le faire en fonction de du hasard mais comme il n'y a pas de hasard bien vous vous allez pouvoir en profiter puisque tout ce qui se présente à soi a vraiment raison d'être on peut le faire aussi en connaissance de cause en se disant effectivement l'énergie qui vient de sortir nous correspond c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler en ce moment donc là dans ce cas précis ce sera du curatif et on peut se dire également et bien ça correspond plutôt à à une une énergie qui est en fonction du cycle circadien le cycle circadien c'est plutôt ce cycle là donc ça peut être en fonction de l'heure on peut se dire bah tiens effectivement pour moi aujourd'hui il est à l'heure donc ça va être à l'énergie ça correspond aussi parfaitement donc soit en curatif soit en préventif et dans ces conditions là on se laisse guider par ce tirage donc on va commencer on peut commencer donc comme je viens de l'indiquer avec un dé ça me paraît sympa parce que voilà on peut jouer avec ce fameux dé et ça nous donnera l'énergie alors moi j'ai des dés bien particuliers il ya huit énergies pourquoi parce qu'il ya effectivement huit énergies on en reparlera à l'occasion les huit énergies sont les suivantes elles prennent l'obscurité et la lumière donc on verra les l'énergie qui va sortir et en fonction de ceux de ce fameux hasard et bien on avisera donc c'est parti donc pour aujourd'hui intéressant on a le 1 alors le 1 ça tombe bien c'est la première énergie c'est l'énergie du moment c'est le printemps donc pour l'énergie du printemps et bien on va prendre dans le jeu qui va être le jeu du niveau 1 le pilier numéro 1 et bien on va prendre la couleur puisque c'est un code couleur la couleur qui correspond au 1 et qui va être donc la couleur verte on ressort du paquet les cartes qui sont les cartes violettes qui vont nous permettre d'intervenir sur les différents points ce sont comme des cartes on va dire de notice donc voilà les cartes en question ça va être le cycle circadien ça va être également le système digital puisqu'on retrouve aussi le corps dans les doigts le corps est un hologramme il est au nombre d'or et on va pouvoir retrouver donc les différents prismes à ce niveau là et ça va être également la carte des mains puis la carte des pieds alors il existe une deuxième version 1 puisqu'il ya eu énormément de succès sur la première donc la première version que je suis en train de vous montrer est épuisée il y en a une deuxième que j'ai voulu être plus détaillé encore ou là vous avez tous le tous les organes d'essence avec le système digital en plus donc je ne l'ai pas pour la bonne et simple raison pendant cette période de confinement j'avais donné des cours dernièrement à des ostéos et j'ai ramené tout le matériel à mon cabinet parisien et donc ici il ne me reste pas grand chose donc je vais faire avec les outils qu'il me reste à porter donc comme je viens de l'expliquer je retire du jeu les cartes de couleur verte donc j'ai toute la collection toute la famille des cartes de couleur verte et je vais commencer à travailler cette énergie du vent qui vient de ressortir donc l'énergie du vent donc c'est une énergie qui qui se manifeste comme on l'a ici sur le cycle circadien entre 23 heures et 3 heures du matin donc ce qui est intéressant c'est que avec ce cette grille de lecture évidemment si vous n'êtes pas éveillé pendant cette heure là c'est l'heure idéale pour équilibrer le foie la visée culiaire eh bien vous pouvez le faire sur l'opposé c'est à dire que 11 heures correspond à 23 heures et 3 heures du matin correspond à 15 heures donc vous pouvez le faire entre 11 heures et 15 heures donc là aujourd'hui vous avez cette carte qui vous explique dans les moindres détails alors volontairement ça va être très didactique l'idée c'est que vous puissiez utiliser ces outils et puis après je vous ferai toute une série où je ferai des des tirages de tarots énergétiques qui vous montreront comment on peut aller plus avant sur le physique l'énergie éthique l'émotionnel et le spirituel donc c'est vraiment un jeu de plateau c'est comme ça qu'il faut l'appréhender alors on va le voir ensemble l'énergie du vent donc on vient d'expliquer l'expression de cette énergie va être en expansion et dans son apogée en particulier entre une heure et trois heures du matin pour ce qui est de l'organe du foie donc on en a vraiment beaucoup parlé ensemble et entre 23 heures et une heure du matin pour la vésicule biliaire voyez on le retrouve ici voilà pour le foie et voilà pour la vésicule biliaire donc on retrouve ces informations juste en haut de la carte maintenant l'énergie du vent se caractérise dans son déséquilibre par un dysfonctionnement lié à l'énergie du mouvement pourquoi parce que le vent je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises le vent c'est vraiment l'énergie du mouvement après on a parlé également de l'émotion de la colère et du trait mental de l'originalité on a dit que le vent c'était vraiment une énergie qui était en particulier dans son apogée au niveau de la saison du printemps et donc on va continuer à dérouler le fil tout doucement ensemble alors qu'est ce qui se passe quand il y a une problématique vent et bien de deux choses l'une soit ça va se positionner sur l'organe donc sur le foie ou sur les viscères donc sur la vésicule biliaire et auquel cas et bien on sait un tout ce que je vous ai expliqué précédemment on va on va le rappeler pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui donc tout ce qui est en rapport avec le foie c'est tout ce qui peut être aussi les douleurs erratiques erratiques c'est à dire qu'ils bougent tout ce qui bouge par exemple une douleur qui migre des maux de tête des migraines ça peut être frontal occipital ça peut être latéral il y ça peut être au phtalmic etc en particulier quand c'est l'énergie du vent puisque l'organe d'essence qui est relié à une énergie du vent c'est le la vision alors ici bien effectivement pas voir des douleurs qui bouge dans le corps une douleur qui bouge dans le corps ou alors une difficulté à se mouvoir soit en excès ça bouge trop soit au contraire ça ne bouge pas donc dès qu'il ya une problématique de mouvement qu'elle soit en excès ou en insuffisance et bien c'est un problème sur l'énergie du vent donc les troubles de cette énergie vont agir sur l'appareil locomoteur bien évidemment on vient d'expliquer on a dit pourquoi et comment et maintenant ça va se répercuter quand ce sera au niveau du foie plus sur l'appareil oculaire la vision on vient de l'expliquer donc des difficultés à pouvoir voir de près ou de loin il ya ces deux aspects la vision c'est aussi il faut savoir que le le foie c'est le seul organe qui n'est pas viscéro sensible donc il va avoir des manifestations des blocages partout ailleurs sauf dans l'organe en question il va y avoir des problèmes sur les yeux va avoir des problèmes sur les muscles sur les tendons mais pas forcément localement quand c'est local et bien c'est que c'est trop tard c'est que le foie a vraiment joué toutes ses cartes et qui n'est pas parvenu à trouver l'équilibré et bien quand c'est sur le foie effectivement on peut travailler toutes les problématiques que je viens de vous expliquer les migraines ophtalmiques les troubles de la vision des tendinites tout ce qui est inflammatoire alors le yin c'est un organe c'est plein c'est vascularisé c'est gorgé de sang donc la nomenclature que j'ai choisi pour vous donc le yin c'est le féminin donc c'est toujours le bleu ce sera toujours comme ça dans tous les jeux et le yang c'est masculin sera toujours le rouge yang c'est ce qui s'expansent vers l'extérieur en l'occurrence la vésicule bière avec la sécrétion de huile excrète cette acidité et va avoir un rôle bien particulier donc la vésicule bière elle lorsqu'il ya un dysfonctionnement ce sera plus au niveau des muscles par exemple on peut voir des problèmes de crampes musculaires des sciatiques des courbatures voilà parce qu'on est vraiment particulièrement sur les pailles de commoteur ce qui permet de se mouvoir alors maintenant sur la carte suivante on va avoir la possibilité effectivement de faire un choix à un moment donné de travailler soit sur le système digital et on retrouvera dans ces conditions le le choix sur la zone qui correspond à la phalange proximale donc je rappelle pour toutes et pour tous les phalanges donc la phalange distale c'est celle qui est à distance de la paume de la main la phalange médiane c'est celle qui va être au milieu comme son nom l'indique elle est c'est la zone médian c'est c'est médian et la phalange proximale alors contrairement à ce qu'on pourrait croire elle s'arrête pas ici elle s'arrête ici pourquoi parce que c'est vraiment le segment d'accord donc ce segment là ça s'arrête à l'intérieur de la main d'accord voilà la phalange proximale c'est toute cette séquence là et voilà la phalange médiane et voilà la phalange distale donc on les a reportés ici je vous les ai mis sur ce petit schéma où vous allez voir les différentes séquences et bien évidemment vous allez retrouver le foie le foie qui est à droite dans le corps donc on va également le retrouver à droite dans le doigt et également dans la main alors il ya une particularité avec le foie puisque le foie quand on regarde au niveau de la main et bien si on se projette en regardant le corps dans la main et qu'on visualise effectivement en mettant la main comme ceci devant soi on va pouvoir observer que le foie se positionne à notre droite d'accord dans le prolongement de notre corps donc on a plus intérêt à travailler sur une main gauche on va trouver le foie beaucoup plus accessible ici que sur une main droite parce que sur une main droite au niveau de l'éminent sténard qui est ici 1 et bien on va avoir la projection de l'arbre respiratoire comprenez maintenant pourquoi dans les précédentes vidéos je vous ai bien expliqué le lien pourquoi bien renforcer le l'élément de l'eau l'hydratation notamment parce qu'il ya effectivement un lien entre cette énergie là et cette énergie là sur l'arbre respiratoire poumon vos intestins et vos investis d'accord voilà donc simplement maintenant on a la possibilité d'agir soit sur les mains or les mains sont beaucoup plus yang 1 c'est tout ce qui est manifestation de moins trois mois on appelle ça des manifestations aiguës et on a aussi la possibilité d'agir sur les pieds alors les pieds sont beaucoup plus yin on appelle ça le zoo ce qui est en bas du corps en dessous de la ligne du diaphragme et dans ces conditions ce sera exactement le même prismolographique qui va se reporter sur la plante des pieds sous la plante des pieds voilà vous avez la fascine qui est toujours représenté en bleu comme je voulais expliquer et vous avez la face yang qui va être le dos donc qui va être représenté en rouge voilà et après vous avez tout le décodage de la même manière au niveau digital alors j'ai voulu dans cette approche vous avez bien compris que c'est une approche de soins c'est vraiment des tarots énergétique hors normes qui n'existe pas vraiment pas du tout même d'ailleurs puisque c'est les quatre piliers réunis sur une approche de médecine chinoise donc c'est une tête déposée il ya plusieurs années déjà et je vous expliquerai dans une autre vidéo un peu tout ça c'est important que vous le sachiez vous pourrez comme ça et bien en prendre connaissance et savoir à quel point c'est puissant et comment ça a été créé et pourquoi alors maintenant et bien une fois que vous avez identifié les zones vous avez la possibilité tout simplement d'agir alors là ici vous avez toujours dans les cartes violettes le rappel le rappel comme une notice donc là vous allez tout de suite retrouver et bien à quoi correspond la zone du foie alors le foie c'est toujours l'organe est toujours plus foncé et la viscère sera toujours plus clair c'est pour ça que j'ai fait le foie en verre foncé et la viscère de la visite ou bière en verre clair donc le foie bas ça correspond alors j'ai voulu aussi rajouter de l'ostéopathie l'homéopathie tout ce qui va bien c'est une synthèse de plus de 25 ans d'années d'études et de et de recherches dans le domaine de l'accompagnement thérapeutique médical et paramédical donc qui va me permettre de vous de vous donner une approche vraiment synthétisée et rapide pour pouvoir être efficace le plus simplement du monde et bien le la vertebre qui correspond à au foie ça va être la d9 d'accord elle se situe ici sur la jonction précisément quand vous regardez votre doigt et bien je vais vous dire même que au niveau du doigt et bien il ya un doigt précis pour le doigt du foie du du foie pardon du du vent l'énergie du vent ce sera le ce sera l'auriculaire de la main droite on en parlera plus tard on n'est pas forcément formation mais je ne peux pas m'empêcher de de tout vous donner à chaque fois comme information pour que vous ayez une bonne compréhension et bien on ira tout simplement sur cette zone là au niveau du foie enfin de la vertèbre pardon qui correspond au foie et comme c'est yang et bien on ira sur le dos du doigt donc on ira sur le dos de l'auriculaire de la main droite en particulier et on ira à la jonction donc là je vais vous le montrer son doigt on ira ici précisément la zone de la d9 voilà et on verra que la d10 et bien juste en dessous voilà juste la séquence en dessous la zone très bien donc maintenant qu'on a repéré ça c'est si on veut travailler sur le sur le système digital maintenant si on veut travailler sur le système palmaire chou bien on ira travailler comme ceci dans la main et comme on vient de l'expliquer comme il s'agit du foie et bien on choisira plutôt la main gauche d'accord donc là je voulais expliquer et je voulais montrer juste à l'instant donc vous choisirez la main gauche pour la raison qui qui est clair que vous avez sous les yeux voyez bien que le foie est bien plus accessible ici sur une main gauche puisqu'il n'y a pas du tout l'éminence ténar qui bloque que sur une main droite main droite je suis déjà sur un autre prisme je suis déjà sur le poumon d'accord on l'a expliqué déjà alors maintenant une fois que vous avez cette carte qui vous explique les dysfonctionnements et bien simplement vous allez repérer la zone qui dysfonctionne dans votre main la première étape va être de stimuler comme indiqué puisqu'il ya cinq étapes les deux points douloureux qui vont encadrer soit l'organe soit la viscère qui est en résonance avec la manifestation donc vous allez rechercher sur la zone le point le plus douloureux donc vous allez voilà lisser toute la zone et rechercher votre point douloureux sachez que lorsqu'il ya un point douloureux dans la main et bien c'est qu'il ya une problématique dans le corps une fois que vous avez recherché ce point douloureux et bien vous avez travaillé sur la vertèbre pour stimuler la vertèbre correspondante c'est à dire qu'une fois que vous avez stimulé le point dans l'organe et bien vous avez si vous avez choisi la main dont le dos de la main et vous allez stimuler le point qui correspond donc on a dit que pour le yin le foie c'était toujours le bleu et pour le yang c'était toujours le rouge donc on a donné un des vertèbres je vous les ai donné j'ai dit la d9 et la d10 donc vous les avez de toute façon en mémoire donc la d9 vous l'avez ici et la d10 vous l'avez là donc vous le faites sur votre main d9 et d10 voilà et pour ce faire et bien vous allez le faire comme on a déjà appris ensemble à chaque inspire vous vous positionnez et à chaque expire vous appuyez vous maintenez à l'inspire vous restez positionné à l'expire vous rentrez encore plus à l'inspire vous restez maintenu et à l'expire vous stimulez une dernière fois une fois que vous avez les premières manifestations énergétiques qui vont opérer ça peut être de la chaleur ça peut être un engourdissement ça peut être du froid ça peut être un mouvement ça peut être n'importe quelle manifestation et bien vous relâchez progressivement tout doucement à l'expire et là vous avez stimulé toute la zone une fois que vous avez fait cela et bien tout simplement vous avez terminé le soin par l'épiphyse l'hypophyse et l'hypothalamus que vous allez retrouver dans le pouce voilà la zone de l'épiphyse voilà l'hypophyse un peu en arrière au même endroit et voici l'hypophyse l'hypophyse donc vous suivez à la lettre toutes les indications qui sont dans votre petite méthode et ensuite de ça vous avez la possibilité pour pérenniser le soin et bien d'utiliser comme je voulais indiquer si vous voulez travailler au niveau quantique au niveau vibratoire chaque couleur va voir sa fréquence qui lui est propre et la couleur qui va équilibrer l'énergie du vent dans sa dans sa fréquence optimale ça va être le vert donc tout naturellement vous pouvez faire la couleur verte sur le sur la zone donc là et bien vous allez colorier tout simplement votre votre zone voilà votre zone qui correspond au foie donc vous l'avez dans votre main à cet endroit précis voilà je suis en train de vous faire exprès dans ma propre main voilà à peu près la zone et vous allez colorier toute cette zone là la couleur va avoir une action pendant cinq heures on verra aussi que vous avez la possibilité de travailler également avec la lumière vous pouvez rajouter de la lumière sur la couleur parce que la lumière c'est une onde porteuse au niveau quantique au niveau vibratoire et ensuite de ça vous pouvez même rajouter donc les graines donc je vous les ai noté également donc là vous avez la couleur verte et puis les graines je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos c'est pour ça que je vous y ai préparé progressivement lentement et bien la graine ça va être le radis noir ou le haricot mango alors vous avez la possibilité c'est de la gémo thérapie tout simplement donc ici le radis noir et bien ce sera des petites graines comme ça que vous allez pouvoir utiliser pour mettre sur la zone dont vous allez mettre beaucoup de petites graines comme ça que vous allez positionner avec un sparadrap micropore je cherche le haricot mango tout de suite avant de retourner la boîte pour vous montrer le micropore voilà un haricot mango ça c'est une graine de goji voilà donc là les deux graines spécifiques ça va être la graine de radis noir que vous allez pouvoir également mettre sur la zone de résonance de la vertèbre ici donc pensez bien que on est sur la loi des des semblables c'est une graine qui va par sa fréquence par sa couleur par sa texture informer la zone et pouvoir activer l'énergie comme si c'était une aiguille donc c'est très puissant et vous allez pouvoir utiliser un sparadrap micropore évidemment j'en ai plus j'ai oublié de regarder juste avant c'est un petit sparadrap qui va permettre de fixer la graine que vous allez pouvoir garder pendant 24 heures une graine elle a une action pendant 24 heures d'accord et après il faudra la changer bien évidemment vous ne achetez pas dans une poubelle comme ça vous essayez de la mettre dans la nature vous la remerciez pour l'énergie qu'elle vous a donné et puis cette graine ne donnera jamais plus rien mais vous verrez des fois on ne retrouve pas la graine elle disparaît même c'est assez bluffant donc pourquoi vous allez pouvoir utiliser ça parce que au niveau de ces graines vous avez du soufre le soufre c'est très important pour la sulfoconjugaison notamment au niveau du foie ça va améliorer toutes les fonctions hépatiques grâce à l'activité de détoxication et d'élimination voilà donc on peut aussi utiliser de l'ail de l'oignon c'est c'est un antiviral en plus l'ail en ce moment c'est très important et puis en application du haricot mango d'accord et puis le manganèse vous pouvez le mettre sur la zone de la vésicule biaire ici et le manganèse on va on va en trouver aussi un très facilement dans toutes les légumineuses dans le gingembre donc j'en ai déjà parlé et vous allez pouvoir avec ces apports là c'est pour ça que je vous ai dit de manger des graines germées c'est pour ça que je vous ai dit d'utiliser beaucoup de choses comme ça au niveau des graines et bien là vous allez pouvoir travailler sur tout ce qui est excitation des fibres notamment des fibres musculaires des muscles lisses et des muscles striés pour réguler justement le mouvement et puis vous allez avoir aussi dans le dans les graines de du silicium pour renforcer les articulations vous pouvez l'utiliser vous pouvez en avoir aussi dans le la levure de bière voilà donc vous avez toutes les indications ici pour travailler tranquillement sur le physique par rapport à l'énergie du vent avec tous les outils que je viens de vous expliquer vous avez la méthode complète par rapport à l'énergie du vent voilà donc j'espère que vous avez plein de questions je suis à votre disposition sur la chaîne cendrine felice youtube je vous remercie si vous appréciez ces vidéos ben pour vos likes parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses vous pouvez d'ores et déjà ce n'est déjà fait vous abonner à la chaîne en cliquant sur abonnement en bas à droite ensuite vous allez cliquer sur l'onglet sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos et ensuite vous allez cliquer sur toutes voilà le petit onglet voilà n'hésitez pas à partager et surtout bonne utilisation bonne pratique à toutes et à tous et à très vite sur une prochaine utilisation et cette fois ci on pourra travailler sur les autres piliers en l'occurrence le pilier énergétique au niveau des méridiens biol on verra ensemble comment cela fonctionne belle journée belle journée belle journée elle journée arrive C'est parti !